Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. Oui, bon, c'est vrai, je cherche encore ma punchline. La définition de ce qui est inutile est non seulement inutile, mais fastidieuse, voire laborieuse. Après tout, ce qui est inutile pour moi peut très bien s'avérer utile à d'autres. Comme le disait ma grand-mère, qui le tenait elle-même d'une voisine qu'il avait entendu dire par son mari, qui était à la retraite depuis qu'il était malade du cœur et du foie. Oui, parce que... Pourquoi il est tombé dans le pot ? Comment ? Je comprends pas. Notez que c'est inutile que je vous dise ça, vous vous en fichez. Mais voilà, c'est parce qu'il se sentait inutile, le pauvre. À part pour donner son avis sur des trucs que sa femme, la voisine de ma grand-mère, disait à ma grand-mère. Il avait des animaux aussi, deux poules et un équidé, à qui il donnait journellement à manger à la main. Enfin bref, tu parles d'une vie de merde. Non mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme, seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Selon ma grand-mère donc, Dieu et son âne, même les chansons de Frédéric François, même les chansons de Natacha Saint-Pierre, même les chansons de Patrick Sébastien, peuvent s'avérer utiles. Il suffit qu'elles aient plus à une seule personne, et que cette personne ait rêvé, rencontré, aimé, et fait l'amour, pourquoi pas, sur ses chansons, pour qu'elle puisse être considérée comme utile. N'en déplaise aux fanatiques de la musique rock'n'roll, mais qui doit tout à Patrick Sébastien. Et notamment, voilà, c'est tout. Et puis qui êtes-vous pour oser dire que le petit bonhomme en mousse ne mérite pas d'être placé sur le piédestal de la grande chanson française, sans laquelle il n'est pas de bonheur possible, et notamment le samedi soir, quand il n'y a rien d'autre à la télé ? Personne, effectivement, je ne vous le fais pas dire, « Ah, taisez-vous, s'il vous plaît ! » Mais revenons à nos moutons, mon cochon. Il est donc mal aisé de définir l'inutilité, parce qu'elle est relative. Notons que sur le plan des choses bien concrètes, cette relativité de l'inutilité est bien plus facile à comprendre que ce qui suivra. Un objet peut ne plus nous servir qui fera le bonheur de quelqu'un d'autre. C'est simple à comprendre. Il suffit de voir avec quelle frénésie les gens pauvres de ma région se ruent sur le moindre objet que je mets devant ma porte pour se faire une idée du machin. La fois passée, comme il ne me servait plus, j'ai jeté un sombre tableau d'un sombre peintre pédo-espagnol, C4, je crois qu'il s'appelait, en tout cas son nom me faisait penser à une Citroën, Bad Gamme. Eh bien, il n'a pas fallu un quart d'heure pour qu'il soit emporté, le tableau. A contrario, si vous avez chez vous des lagos d'or, des pierres précieuses, des cartes de crédit bien fournies, des trésors, richesses, biens, portefeuilles, argent, cuivre, platine, liquidité, numéraire, magot, cassette, épargne, gisement, et j'en passe, je suis preneur. C'est pour un ami. Alors bien entendu, l'inutilité peut se définir comme je viens de le faire sur le plan du concret, comme l'état d'une chose qui n'apporte plus aucune richesse et qui est incapable d'en créer, mais quand bien même, ce n'est pas super évident. Car notons encore une fois qu'on ne peut pas se fier à l'inutilité apparente d'un objet. Souvent, un objet devient utile environ 15 jours après avoir été jeté. C'est la dure loi de Murphy, ou tout ce que vous voulez. Vous faites un petit nettoyage de printemps, par exemple. J'adore donner des exemples. Vous tombez sur une caisse remplie de bibelots que vous vous demandez comment c'est Dieu possible que vous les ayez encore. Dedans, vous trouvez un train électrique et vous décidez de le jeter. Eh bien, deux semaines plus tard, vous pouvez être sûr que votre femme va accoucher d'un garçon sans cri égard et vous regretterez votre geste. Ça arrive tout le temps. Sur le plan de l'abstrait, c'est différent. D'abord, les choses inutiles sont celles qui n'ont pas d'impact sur le déroulement d'une situation donnée, voire un impact négatif. S'énerver à l'avance parce qu'on va devoir encore expliquer à la caissière du supermarché du coin que non, je n'ai pas ma carte du magasin, car non, je n'ai pas deux cartes du magasin. Eh bien, c'est inutile. Ruminée dans son lit parce qu'une collègue nous a parlé de travers, alors qu'elle est elle-même une pétasse qui est persuadée d'avoir tout compris de l'existence parce qu'elle a donné la vie, tu vois. C'est inutile. Ne pas faire une chose, par exemple ses vidéos, parce qu'on a peur qu'il n'y ait jamais plus de 20 vues et 3 abonnements, c'est inutile. D'ailleurs, toute projection future est inutile si elle ne relève pas du projet, mais de l'hypothèse. Ça nous énerve inutilement. Après, le docteur doit nous prescrire un léger anxiolytique. On est parti pour 15 ans de médication. Big Pharma s'enrichit. Macron est réélu. Enfin, vous voyez le topo. Hier encore, pour donner un dernier exemple, j'adore donner des exemples, alors que j'étais dans le petit bosquet qui jouxte ma propriété, je répétais encore à mon patron qui creusait, un bouseux bas de plafond qui a fait son trou dans le bois, qu'il était inutile qu'il crie, que personne ne l'entendrait. Il l'a quand même fait. Pathétique. Mais, et c'est là que je veux en venir, certaines choses que l'on juge un peu trop vite inutiles peuvent se révéler utiles de par leur inutilité même. J'aurais besoin de connaître la liste des médicaments que vous prenez. Comme je vous le dis, ces choses, ces concepts, sont utiles parce que leur inutilité relève de la poésie ou de l'humour. Vous commencez à comprendre. T'es trop quelqu'un. Le 1er octobre 2020, après plus de 3 ans de travail, François Morel et son fils Valentin publient chez Plon le dictionnaire amoureux de l'inutile. En passant, chez Plon, ils ne font plus que ça. Des dictionnaires amoureux. Il y en a des tonnes. Il y a même un dictionnaire amoureux, des dictionnaires amoureux. Je vous le jure. Oui, je suis comme vous. Les brabants tombent devant une telle mise en abîme. Mais revenons à celui qui nous occupe, le dictionnaire amoureux de l'inutile. Un ouvrage indispensable à bien des égards, contrairement au dictionnaire amoureux des choses nécessaires, qui est tellement inutile qu'à ma connaissance, il n'existe pas. Pendant 36 mois, chaque semaine, les Morels, le père, le fils, sains d'esprit, ont écrit un article sur ce qu'ils estimaient inutile. Chose amusante, c'est que la plupart des entrées de ce fameux dictionnaire sembleront également inutiles au commun des mortels. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que j'ai le droit, hein ? Qui êtes-vous ? Et puis surtout parce qu'aucune des choses répertoriées n'est indispensable à la poursuite de nos existences. Elles auraient tout aussi bien pu ne jamais exister qu'on continuerait à prendre le métro, à faire son boulot et à parvenir chaque soir à faire un bon dodo. Oui, l'utilité de ces choses est réellement ailleurs. Elles deviennent indispensables parce que leur inutilité est justement poétique ou humoristique. Parmi les trois centaines d'objets, de personnages, de concepts et de choses dont on ne soupçonnait même pas l'existence, genre l'art autoroutier, le chapisme ou Gérard Mordia dont le dictionnaire nous apprend qu'il est l'inventeur du glaçon à réchauffer la soupe. Parmi toutes ces choses, il en est qui relève de la poésie la plus absolue ou du comique le plus irrésistique. Je vous en cite quelques-uns par ordre alphabétique parce que c'est plus joli. Académie française, auto-tamponneuse, bouche-à-bouche, boule à neige, calembours, carmé, Jean-Carmé, cercueil, cerveau, circonflexe, l'accent circonflexe, le comique sans MS. Mais oui, mais qui utilise encore cette police de caractère ? Mon boulanger, à la limite, quand il fait une promo sur les tartories. Sinon, personne. C'est comme le Sprite. Personne ne boit du Sprite. Vous connaissez quelqu'un qui boit du Sprite ? Ben voilà. Pourtant, il continue à nous en vendre. Incroyable. Concombre de mer, costume de radio, dictionnaire amoureux de l'inutile. Voilà encore une mise en abîme. Dormir au théâtre, enfant, espéranto, fossé, giscard, horoscope, interville, journée mondiale, klaxon d'avion, l'autobouze, mamelon masculin. météo marine, mot le plus long, musée du Clou, pastis sans alcool, petit train électrique. Ah, vous voyez ? Poisson rouge, prostate, rente en plan, rire aux enterrements, se réveiller la nuit, le slip bonbon, un sommelier en eau minérale, télé-réalité, tour Eiffel, troisième assistant metteur en scène, vouvoiement, yo-yo, et parmi d'autres, zizi, la taille du zizi. Dès lors, vous l'avez compris, pour tous ceux qui ne conçoivent l'existence qu'au travers des choses nécessaires, genre une maison quatre façades, dites-moi les travailleurs, est-ce qu'un grand verre d'orangeade vous ferait plaisir ? Oui ! Un métier convenable, 15 jours de vacances annuelles sur une plage bondée, emmerder ses subalternes le reste de l'année, le caramel au beurre salé parce qu'on nous a dit dans le poste que c'est ce qu'il y a de mieux, même si au fond c'est dégueulasse. On ne sait pas si c'est trop sucré ou trop salé ce truc. On ne sait pas si on va mourir du diabète ou d'un AVC. Indiquez sous chaque photo de femme ou de jeune femme, surtout si on est une jeune femme soi-même, oh mais qu'est-ce que t'es belle, alors qu'elle a juste acheté des nouveaux vêtements, qu'elle est allée chez le coiffeur et qu'elle a appliqué 14 filtres sur sa tronche. Connasse. Bon, pour ceux qui ne conçoivent donc l'existence qu'au travers des choses nécessaires, ce livre risque bien de leur causer quelques soucis. Mais oui, d'abord il faut le lire et puis surtout il faut le digérer. pensez donc 544 pages de délire, de poésie et d'humour. Ce n'est pas avec ça que le ménage va avancer. Aujourd'hui, pour des raisons qui n'en sont pas non plus, je vais vous lire la page 99 du dictionnaire inutile de l'amoureux. Ouvrage obligatoire, écrit à quatre mains pour peu qu'il soit en bidextre, par François Morel et son fils Valentin, je l'ai déjà dit. Oui, mais il est parfois utile de vous rappeler les choses. Vous n'écoutez pas tout le temps, soyez francs. D'ailleurs, pardon de traîner encore un peu, mais juste une mise au point encore. Juste une mise au point. Car ce n'est pas toujours inutile d'en faire non plus. Ford Maddox Ford, l'écrivain anglais du milieu du XXe siècle qui a inventé, si je puis dire, la théorie de la page 99, disait à peu près ceci, mais dans un langage qui n'est pas le nôtre. Si vous lisez la page 99 d'un livre, vous devriez vous faire une idée assez exacte du degré d'affection que vous porterez au livre tout entier. Pourquoi ? Parce que la page 99 était placée à son époque à environ un tiers du livre. Et qu'au tiers du livre, c'est là que tout se passe. C'est là qu'on voit si l'auteur est encore en verve. C'est là qu'on voit si l'action se développe bien et tout ça. Il faut dire qu'à l'époque, tous les livres faisaient 300 pages. Absolument. C'était obligatoire. Et donc, hop, le tiers de 300, eh bien, ça fait 99. Je pense qu'on est raccord. C'est pourquoi, finalement, sur ma chaîne, il sera rarement question de la page 99 proprement dite. Mais oui, la page 99, c'est une expression. Les livres d'aujourd'hui, forts d'une liberté retrouvée, sont très variables dans leur nombre de pages. Et comme je lis essentiellement sur ma liseuse, eh bien, je taperai 33% et on verra bien ce que ça donnera. C'est pourquoi, aujourd'hui, la page 99 aura pour nom la page 140. Et que trouve-t-on à la page 140 de ce dictionnaire amoureux de l'inutile ? La lettre E. Alors, pas la lettre E comme titre de section, celle-ci apparaissant plutôt à la page 139. Non, la lettre E comme une entrée proprement dite du dédictionnaire. Allez, je ne le dis plus, je vous le lis. E. Un lippogramme est une figure de style qui consiste à écrire en se passant volontairement de certaines lettres de l'alphabet. Ainsi, cette entrée de dictionnaire est un lippogramme, puisque nous avons délibérément évincé une certaine lettre que l'on trouve quand on veut multiplier un chou, un genou, un pou, voire un hibou. Évidemment, en l'occurrence, ce n'est pas trop compliqué. Il suffit de prendre des tailles de slip plus grandes que L et de regarder un film de Q plutôt qu'un film associé à la 24e lettre de l'alphabet. Georges Perec a sans doute écrit en français le plus long lippogramme du monde. Il s'agit de La Disparition, roman dans lequel la lettre E est totalement bannie. On pourrait donc penser que le E, même s'il n'est pas tout à fait inutile, notamment dans l'élocution suivante, « Passe-moi le sel », « Quelle heure est-il ? » « Tiens, mes mères ont encore oublié au dressing sa panoplie de blanche neige » et « Nous avons à votre disposition un nombre infini d'autres phrases possibles » est quand même superflu. Oui, superflu. Puisque Perec, en nous montrant qu'on peut se passer du E dans un roman de plus de 300 pages, prouve qu'on peut s'en passer tout le temps. Pourtant, la lettre E dans la langue française est la plus utilisée. On peut vivre sans E, comme on réussit à vivre sans un père mort au combat, sans une mère morte à Auschwitz. Perec interroge sur l'utilité du E, de ses parents, de l'amour des siens. Ce qui est vraiment inutile serait de vivre sans le souvenir et l'amour des autres, de ce qu'on aime, qu'on a aimé, de vivre sans E, de vivre sans E. Voilà. Courez acheter cet ouvrage qui, j'en suis sûr, trônera à une place de choix sur votre bibliothèque. Jamais livre n'a été aussi indispensable que ce dictionnaire amoureux de l'inutile et ce n'est pas seulement un bon mot. Et puis d'ailleurs, d'autres l'ont fait avant moi. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et regardé. Mettez-moi un pouce, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Et surtout, ne faites pas attention au nombre de personnes qui auront regardé cette vidéo. C'est le début, je l'espère, d'une grande aventure et aucun début n'a jamais été inutile. A bientôt.